ensuite sur le deuxième thème dans un blues traditionnel on aurait tendance à vouloir partir à la 7ème là je fais quelque chose d'un peu particulier je pars sur un accord mineur cet accord mineur assez jazzy à la mineur 6-9 alors quand j'arrive sur l'accord je fais le doigté comme ça barré 1 et ensuite 3 et 4 je pourrais le faire comme ça directement à vous de voir parce qu'ensuite j'ai une liaison alors ce que je fais au niveau de la main droite je vais faire un brossé ça fait une basse qui joue sur des blanches et ensuite je vais brosser avec mon index ça fait noir croche, croche, noir croche, croche, noir donc ici alors ce passage est un petit peu délicat parce qu'il faut faire une petite extension c'est pour ça que je change le doigté de mon accord je profite de l'accord David pour revenir je recommence brossé avec la ligne de basse en blanc alors j'ai cet accord Do7 quinte diminué ensuite Do7 c'est assez cliché en fait comme mouvement je reprends mon thème donc donc sur le deuxième thème la difficulté ça va être cet accord on pourrait le faire ici mais il n'a pas tout à fait la même couleur donc voilà ce sera vraiment le point un peu délicat du morceau donc brossé avec l'index j'utilise l'index comme un médiator et basse qui vient se poser sur les 2 et 4 enfin qui est une basse qui dure de 1, 2, 3, 4 donc ce fameux Do7 quinte diminué Do7 Si7 et on reprend le thème donc